C'est l'heure d'un entretien avec Inès Van Damme, pour son pot de cast avec ou sans sucre, que la répétitrice de la Star Academy a avoué avoir été en couple avec Grégory Le Marchal. Ainsi, elle confiait à l'époque, aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que le jour où Grégory est mort, une partie de moi est morte aussi. Ce n'était pas mon ami, je l'aimais. Je ne l'ai jamais dit. J'en ai marre de mentir tout le temps. On n'est pas resté longtemps ensemble, mais ça a été magnifique, ça a été mon grand amour. Moi, je n'ai pas été témoin de sa invitée sur le plateau de Jordan Deluxe ce mercredi 25 octobre 2023, sur C8, Francesca Antoniotti n'a pas manqué de réagir à ses révélations. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste a bien connu les deux finalistes de la saison 4 de la Star Academy. En effet, elle était elle aussi à l'affiche de cette édition riche en talent. Ainsi, elle a confié, c'est sa vérité. Elle avait raison de la dire, si elle avait envie de le dire. Moi, je n'ai pas été témoin de ça, poursuit-elle. A l'instar de Sofiane, qui était lui aussi à l'affiche de cette quatrième saison de la Star Academy, Francesca Antoniotti avoue n'avoir rien vu. Mais la chroniqueuse confie, après, moi je m'occupe beaucoup de moi. Francesca Antoniotti arrobase C8 Ça ne me choque pas Francesca Antoniotti n'a pas manqué de rappeler que les élèves de la Star Academy avaient un emploi du temps chargé. Entre les évaluations, les cours et les répétitions pour le prime, ils n'avaient pas vraiment le temps pour les commérages. Et de conclure, je pense que si elle l'a dit, c'est qu'elle avait besoin de le dire et que c'est certainement sa vérité. Ça ne me choque pas. Et vous, que pensez-vous de ces confidences ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada